Le voyage dans le temps Le voyage dans le temps Le voyage dans le temps Il est l'un des plus connus et plus anciens exemples de glissement de temps dans l'histoire 8. Preuve de voyage dans le temps dans la tombe chinoise En décembre 2008, les archéologues chinois auraient retiré l'ouverture d'un cercueil géant à l'intérieur de ce qu'on croyait être un endroit inviolé, de 400 ans la tombe Sikin dans Shang-Yukuti. Ils ont été choqués surpris de trouver un petit morceau de métal en forme comme une montre, avec le temps congelé à 10h06. Suisse a été gravée sur le dos. Si la tombe était vraiment en repos pendant 400 ans, Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'existence de cet artefact moderne ? Un voyageur du temps distrait 7. Sir Victor Goddard saut dans le futur En 1935, Sir Victor Goddard, un officier britannique Royal Air Force pilotait un avion au-dessus d'un terrain d'aviation abandonné à Drem, Edimbourg. Au cours de son voyage de retour sur le terrain d'aviation Drem, il a été choqué quand il baissa les yeux pour voir le terrain d'aviation a été entièrement rénové et est maintenant en cours d'utilisation et des mécaniciens en bleu marché autour de 4 avions jaunes garés sur la piste. 4 ans plus tard en 1939, la Royal Air Force a commencé à peindre leurs avions jaunes et les uniformes de la mécanique ont été passés au bleu. 6. L'expérience de Philadelphie L'expérience de Philadelphie est une expérience navale militaire qui aurait été menée par la marine américaine au chantier naval de Philadelphie à Philadelphie, en Pennsylvanie, quelque temps vers le 28 octobre 1943. Le destroyer de la marine américaine Escortus Eldridge devait être rendu invisible aux appareils ennemis mais ce qui se passa reste encore un effroyable mystère. Le destroyer fut téléporté de la Pennsylvanie à la Virginie. L'équipage a été retrouvé fusionné avec le bateau. Certains rapports affirment que le navire de guerre a voyagé dans le temps pendant environ 10 secondes. Cependant, la culture populaire a représenté beaucoup plus grand saut dans le temps. Je pense en faire un sujet de vidéo prochainement. 5. Temps hipster voyage Une photographie de 1941 au Pont South Fork Réouverture, en Gold Bridge, au Canada. Mon teint présumé voyageur du temps. On a prétendu que ses vêtements, logo t-shirt imprimé, lunettes de soleil et la tenue d'une caméra portable étaient modernes et non des styles portés dans les années 1940. Au fil des ans, cette photo est devenue connue comme le temps hipster voyage. 4. La conspiration du projet Montauk La station Air Force à Montauk aurait un tunnel tridimensionnel dans son laboratoire souterrain, qui a permis aux scientifiques de voyager en 1943. Cette conspiration est mise au grand jour par deux hommes, Luther Preston Benny Coles et Albie Leck dans les années 1980, quand ils avaient commencé à récupérer les souvenirs réprimés de travailler dans le laboratoire. 3. Délit de fuite victime du passé À la mi-juin 1950, un homme au début de la trentaine nommé Rudolf Hunts portant des vêtements du XIXe siècle a été frappé par une voiture et tué à Times Square à New York. L'enquête subséquente par un agent de police n'y pas révélé que l'homme avait disparu sans laisser de traces en 1876, à l'âge de 29 ans. Les éléments en sa possession étaient un jeton de cuivre pour une bière, un projet de loi pour la prise en charge d'un cheval et le lavage d'une voiture, une lettre de 1876, 70 $ et carte de visite. Tout cela sans aucun signe de vieillissement indiquant que l'homme avait voyagé à travers le temps de 1876 à 1950 directement. 2. Cases compacts disques dans les années 1800 Une peinture des années 1800 montre un homme tenant ce qui ressemble à une boîte de CD de fantasy. La première forme de plastique n'a pas été inventée jusqu'au milieu des années 1800, et évidemment le disque compact n'était pas utilisé avant les années 1980. 1. Un voyageur du temps Téléphone portable de Charlie Chaplin film dans les extra DVD de The Circus de Chaplin, les gens ont eu accès à un court-métrage et photo de la première du film au théâtre chinois de Groman en 1928. Dans ce qui apparaît comme une personne qui parle apparemment sur un téléphone portable a convaincu beaucoup de gens que le voyage dans temps est réel car il n'y avait pas de téléphone cellulaire au cours de 1928. Certains ont soulevé la perspective que cette personne utilisait effectivement une trompette de l'oreille, mais cela n'explique pas pourquoi la femme semble rire et parler dans l'appareil. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bonjour, et bienvenue sur la chaîne MDD TV Divulgation. Aujourd'hui on se retrouve pour une version française de l'intervention du lieutenant Robert Sala, à l'occasion du National Press Club, UFO Conférence de 2010. Le lieutenant Sala prétend notamment avoir assisté en direct à un des survols d'objets qui se sont mis à planer directement au-dessus des sites. Il explique ainsi qu'après ses passages d'OVNI, 10 des missiles nucléaires, stockés sur la base, étaient devenus inutilisables. Cette vidéo n'existant seulement qu'en version sous-titrée FR, je vous propose d'en découvrir le passage de Robert Sala avec la voix de Dino en narration, que je remercie au passage. Si vous montrez votre intérêt pour avoir la suite de la conférence en français sur MDD TV, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et cliquez sur le magnifique pouce bleu. Merci pour votre soutien et partage. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la magnifique clochette. Bon visionnage. Didier Bonjour, mon nom est Robert Sala. En 1967, j'étais lieutenant de vaisseau stationné à la base de l'armée de l'air de Malmström, au Montana. J'étais officier lanceur de missiles. Et en mars, le 24 mars 1967, j'étais de service à ce que nous appelions Oscar Flight. C'est une capsule souterraine dans un site renforcé, à environ 20 mètres de profondeur. Nous avions des agents de sécurité en surface. La garde principale était appelée contrôleur de sécurité de vol. Mon commandant, à cette époque, était le lieutenant Fred Maywald, à présent colonel, colonel retraité Fred Maywald. A la soirée du 24 mars, j'ai reçu un appel d'un de mes gardes de surface, le contrôleur de sécurité de vol, déclarant qu'ils avaient observé d'étranges lumières dans le ciel, faisant des manœuvres étranges. Et qu'ils voulaient le signaler. J'ai pensé que c'était un rapport un peu étrange, mais je l'ai pris au sérieux. Vous deviez comprendre, nous protégeons des armes nucléaires. Et nous, les rapports que nous faisions généralement étaient très professionnels. En tout cas, j'ai plutôt écarté l'appel. Il a rappelé environ 5 minutes plus tard. Cette fois, il criait au téléphone. Disant qu'il voyait un objet, un objet rayonnant rouge, planant juste au-dessus de notre grille avant. Cet objet était d'environ 10 mètres de diamètre. Il ne pouvait pas bien discerner les détails de l'objet. Seulement qu'il pulsait. Et tous les gardes étaient avec lui. Il était très effrayé. Il voulait que je lui donne des instructions. Je pense que j'ai dit comme... Assure-toi que rien ne pénètre à l'intérieur du périmètre de la barrière. Il a immédiatement raccroché le téléphone. Je suis allé réveiller mon commandant, Fred Maywald, qui était en poste de repos. J'ai commencé à lui parler de l'appel téléphonique. Et juste au moment où je lui racontais, nos missiles ont commencé à entrer dans ce qui est appelé un état no-go, ou non-lansable. Essentiellement, ils avaient été mis hors service. Alors que cet objet est stationné toujours au-dessus de notre site, de notre base de contrôle de lancement, à ce moment-là, nous avons suivi notre procédure. De retour au poste de commandement, il a signalé l'incident. Nous avions aussi quelques voyants de sécurité allumés, ce qui signifiait des incursions de sécurité sur certaines des bases de lancement. Alors, j'ai rappelé le garde en haut et ordonné qu'une équipe de sécurité soit envoyée sur place. À ce moment-là, le garde m'a dit que l'objet était parti, à grande vitesse. De nouveau, silence, aucun bruit. Les agents de sécurité sont allés à la base de lancement et ont signalé que, eux, voyaient l'objet de nouveau. Ils ont aussi perdu le contact radio. Cet incident s'est terminé à ce moment-là. Nous avons réinitialisé les alarmes de sécurité, mais les missiles eux-mêmes étaient toujours hors service. Nous avons dû appeler la maintenance, demander à des équipes de maintenance de venir pour les remettre en état d'alerte. L'indication principale que nous avons obtenue de notre équipement était qu'il s'agissait d'un échec de système de guidage et de contrôle. Je tiens à souligner que le personnel de sécurité en haut n'avait aucune autorité de contrôle. Ils n'avaient aucun équipement là-bas. Aucune capacité d'effectuer un quelconque arrêt du système sur nos missiles. Tous les systèmes de commande étaient souterrains. Nous avons été relevés de nos fonctions le matin suivant et nous avons fait rapport au poste de commandement. Je m'excuse. À la base, Malmström. Rapport fait à notre commandant d'escalon. Il n'était pas comme un linge. Il ne savait pas comment expliquer l'événement. Je lui ai demandé spécifiquement si cela pouvait avoir été un exercice de l'armée de l'air. Et il m'a assuré que ce n'était pas un exercice de l'armée. Il y avait aussi un membre du bureau d'enquête spéciale de l'armée de l'air dans la pièce. Il nous a ordonné de ne jamais parler de ceci. J'ai même signé une déclaration de confidentialité à cet effet. Je n'en ai pas parlé jusqu'en 1994. J'ai pu mettre la main sur un petit paragraphe dans un livre appelé Above to Secret par Timothy Goode. Et à la page 301 de ce livre, il y a un bref paragraphe à propos de missiles. Ils ont été désactivés alors que des OVNI se trouvaient au-dessus. À ce moment, avec l'aide de M. James Clotts, un enquêteur, nous avons demandé à l'armée de l'air de nous envoyer des documents concernant cette désactivation sans mentionner le mot OVNI. Nous sommes arrivés à faire déclasser par l'armée de l'air ce que nous appellerons l'incident d'EcoFlight. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Pendant le rapport au poste de commandement, mon commandant, Ryan Maywald, s'est tourné vers moi et m'a dit que la même chose s'était produite sur un autre site. À l'époque, j'ai pensé qu'il avait voulu dire ce soir-là qu'il ressort que la même chose avait eu lieu une semaine plus tôt sur un autre site. Il se référait probablement à l'EcoFlight. En tout cas, à ce moment-là, quand nous avons obtenu la déclassification de l'incident d'EcoFlight, j'ai pu ou j'ai estimé pouvoir me faire connaître et commencer à en parler, parce que je pensais en être là. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert que c'était à Oscar Flight et je me suis rendu compte que non seulement notre vol avait été neutralisé, 10 missiles, mais que l'EcoFlight aussi avait été désactivé environ une semaine plus tôt, le 16 mars. Nous possédons une vaste documentation sur l'incident d'EcoFlight. Nous avons reçu de l'armée de l'air grâce à la loi de liberté de l'information. Nous avons les témoignages de Walt Vigel, qui était le commandant adjoint d'équipage de missiles à EcoFlight. J'ai quelques lettres du commandant, Eric Carlson. Le colonel Maywald m'a accordé une interview radio, je m'excuse, une interview téléphonique à ce sujet, en 1996. J'ai cela sur une bande et il m'a donné la permission de l'utiliser. Donc nous avons les enregistrements audios de certains de ces témoignages. Nous avons des déclarations écrites. Nous avons la documentation de l'armée de l'air. Tout cela à l'appui de ce que je viens de vous dire. J'en dirai plus un peu plus tard. Concernant la direction à prendre, selon moi, à partir d'ici. Mais pour l'heure, je cède la parole à l'orateur suivant. Ainsi s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. A bientôt. Didier Un nouveau fait à ajouter au chapitre des soucoupes volantes. Un cultivateur de Moringhem, M. Daniel Liot, a été le témoin stupéfait, mais observateur, de la présence d'un de ces engins que les scientifiques appellent du terme peu compromettant, d'objets volants non identifiés. Voici la déclaration que ce nouveau témoin a bien voulu nous faire. C'était lundi dernier. On est allé manger chez mes beaux-parents et en rentrant le soir, on est aperçu sur la route tout comme une boule rouge qui est arrivée sur nous. Elle est arrivée sur la droite et dans un virage, elle nous a coupé la route. Et là, elle est partie sur la gauche. Alors, on a dû freiner brusquement pour l'éviter parce qu'on ne pouvait pas passer en dessous tellement elle passait basse. Et après, elle nous a suivis comme ça à 12-1300 mètres à 15 mètres de nous sur la gauche. Vous avez nettement l'impression d'avoir été observé par cet engin, alors. On ne peut pas dire qu'on a été observé, mais c'est bizarre qu'elle vienne comme ça passer devant notre voiture. Et quelle forme avait-il ? En dessous, c'était une boule rouge et au-dessus, il y avait une masse, mais on ne peut pas distinguer ce que c'est parce qu'on était ébloui par ce rouge, par cette boule rouge. C'était rond ? Le soleil, c'était comme un soleil, c'était rond, mais au-dessus, on ne peut pas dire que c'était rond. Est-ce que vous avez l'impression que c'était télécommandé ou qu'il y avait quelqu'un qui pilotait ? On peut dire qu'il y avait quelqu'un dedans, certainement, parce que je vous dis, il y avait des arbres et elle est passée entre deux, alors certainement qu'il voyait clair. Souscoupe volante ou quoi ? Toujours est-il que depuis cette rencontre, les vaches refusent leur nourriture, les chiens sont fébris. Y a-t-il parmi nous, comme certains le prétendent, des présences invisibles ? C'est donc ici, au bord de cette petite route, que la dizaine de témoins a pu observer le phénomène. Alors comment ça s'est passé ? On l'a vu ensemble, en même temps, exactement en même temps. Et en même temps, une double exclamation, mais qu'est-ce que c'est que cela ? Qu'est-ce que c'est que cela ? J'ai vu ce gros machin qui était comme ça, puis on aurait dit derrière que c'était des pattes d'araignée, comme vous savez, des écrivices, des machins comme ça. Alors ça dégageait comme du gaz, et des machins de papier qui flottaient derrière. Et j'étais absolument hypnotisé par cet objet insolite. Lorsque Chimène me prend par le problème, il me dit, regarde ce qui vient là-bas. Nous avons regardé. Et alors là, franchement, nous avons eu peur l'un et l'autre. Mais vraiment peur. Car les trois objets qui apparaissaient à l'horizon étaient en tout point semblables au premier. Ils sont venus à peu près au pignon, dans l'axe du pignon. Oui, c'est cela. On aurait dit qu'ils les amusaient. Ils s'amusaient ensemble. Mais alors, des mouvements symétriques. Vertical, horizontal, vertical, horizontal. Quel est le bruit que vous avez entendu ? Est-ce que c'est un sifflement ? Ah, comme un graissement. C'était du... Vas-y, que je te pousse. Lorsqu'au moment précis, où il semblait que tout allait s'effondrer, au milieu d'un choc effroyable, le premier objet monté en altitude, c'est la première fois qu'il est monté, n'est-ce pas ? Il est monté avec une vitesse extraordinaire. J'estime à plus de 2000 à l'heure. Au bout d'un moment, on n'a plus vu qu'un seul petit point noir. Et j'ai dit à Chimène, cette fois, ça y est, le spectacle est terminé. Et vous, vous avez eu des ennuis après, non ? On s'est moqués de vous, non ? Pas du tout. Il y en a bien quelques-uns qui disaient qu'on a eu des illusions dans le ciel. On ne peut pas parler d'hallucinations. Non, 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 pas du tout. En 1977, a été créé un groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui travaillent donc à l'exploitation des témoignages. C'était le 5 février 1967, à 10h moins le quart du soir. Je ferme la clé, je mets ma clé dans ma poche. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Un appareil, un objet qui passe par-dessus le cimetière, on voyait les tombes aussi bien éclairées qu'en plein jour. Alors justement, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux témoins éventuels ? Eh bien, je pense que le mieux serait de leur fixer un peu la conduite à tenir. Il convient donc d'attirer, si possible, l'attention d'autres témoins. J'appelle la patronne, je dis, viens vite, viens vite voir, viens vite voir, viens vite voir l'appareil. Il me regarde dans l'engin, regarde dans l'engin. Moi j'ai eu peur, j'ai dit ça va brûler, la maison est nouée avec. Je me suis sauvée dans la cuisine et puis je n'ai pas bougé. D'honnêté soigneusement et le plus tôt possible, la forme, les dimensions apparentes et la couleur du phénomène. On a vu une boule simplement qui se reformait. Il est sorti des flammes rouges telles que l'objet lui-même. Sans bruit, sans rien du tout. Tout d'un coup, il s'est posé à partir. Qu'est-ce que je vois ? Un petit bonhomme qui sortait des flammes oranges et puis il s'est retourné vers moi. J'aimerais mieux vous dire franchement, comme un petit cosmonaute, quoi, mais tout petit. S'il avait un mètre d'hauteur, c'est tout ce qu'il peut avoir. Je vous demanderai de ne pas avoir peur du ridicule et vous confirme que les renseignements donnés seront obligatoirement exploités par les équipes spécialisées. En Belgique, la chasse aux ovnis est ouverte. De la banlieue de Bruxelles à la frontière allemande, le ciel va être passé au peigne fin durant tout le week-end. En tout, 20 postes fixes d'observation, 6 équipes mobiles, deux avions de l'armée belge équipés de caméras infrarouges, sans compter les dizaines de scientifiques et leur matériel ultra-perfectionné. Et si les autorités ont déployé une telle armada, c'est que dans la nuit du 30 au 31 mars, quelque chose d'étrange s'est produit. Nous avons envoyé des avions et finalement, les pilotes n'ont rien constaté visuellement. Mais ils ont quand même fait des détections radars. Voici cette fameuse image radar enregistrée par deux avions F-16 au sud de Bruxelles. L'intrus est ce losange lumineux au centre de l'écran. Au ralenti, on observe la trajectoire de l'objet. En trois secondes seulement, l'ovni plonge de 4000 à 1500 mètres d'altitude. L'accélération a été fulgurante de 1000 à 1900 km heure. Il y a eu des accélérations dans l'ordre de 30-40 G et c'est exclu qu'un être humain supporte des accélérations pour en avoir le cœur net, tout le monde a été mis sur le pont. Ainsi, jusqu'à mardi matin, les brigades de gendarmerie seront en alerte pour recevoir les appels de la population. Parmi eux, Marcel Alfarano, un habitant de Bruxelles qui a eu le réflexe de filmer. Quand l'opération sera terminée, on en saura peut-être plus sur la forme, les dimensions et l'énergie utilisée pour propulser cet engin bizarre. Un engin qui, en tout cas, aura fait tourner la tête à plus d'un Belge. Les ovnis, ces fameux objets volants non identifiés, sont revenus en force. La séparation entre la science et l'irrationnel devient moins précise et parfois même l'imagination l'emporte sur la certitude. Depuis des millénaires, ces êtres viennent sur la Terre. On pense que nous sommes, nous, les terriens, le résultat d'une de leurs expériences. Alors dans un autre, ils viennent voir où nous en sommes. Et il existe des milliers de témoignages d'atterrissage de ces engins. Ils sont deux à s'être approchés de cette barrière. Patrick, 21 ans, profondément choqué, ne veut plus voir personne. C'est dans l'anonymat qu'il a accepté de raconter ce qu'il a vu. Arrivé à quelques centaines de mètres de l'endroit où nous voyons l'objet, le moteur s'est arrêté avec les phares. Ma radio qui était allumée s'est éteinte. Sans raison apparente. Sans raison apparente. L'objet qui a atterri induit une modification du champ magnétique local. Et ça, un témoin canular ne peut pas inventer un truc pareil. Nous avions l'impression que c'était un anneau. Un anneau qui tournait lentement. Et de ça, s'est détaché un cône, une forme de quartier de tarte. Et ensuite, l'objet a disparu complètement. L'objet, avant de disparaître, a arrêté d'osciller sur lui-même. Mais très rapidement, ce n'était plus qu'un point dans le ciel. Il aurait la possibilité de passer d'un univers à l'autre. Alors ça, il faut le prouver, bien sûr. Mais je pense que ça appartient à la génération qui vient. Je ne dis pas aux générations futures, car nous approchons peu à peu de la vérité. Ce récit pourrait être inspiré d'un film de science-fiction. C'est pourtant une histoire vraie. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as vu des mignes ? Mais c'est au-dessus de chez nous, là, au-dessus de ma tête. Mais c'est arrivé, puis c'était noir et rouge, ils ont en train de coccinelles. Mais il y avait des gros trucs, c'était. Oui, et toute une lumière rouge. Quatre personnes d'une même famille ont vu l'objet de très près se stabiliser au-dessus du cerisier du jardin voisin. Ce qui m'a beaucoup impressionné, moi, c'est ces grosses pattes grises métalliques qui se trouvaient à l'extrémité de cet appareil et cette lumière rouge qui faisait le tour de cet objet. Immédiatement, la famille prévient les gendarmes. Dans la demi-heure, deux brigadiers récoltent leurs témoignages, comme le prévoit la procédure dans les cas de détection d'ovnis. Le témoin a dessiné ce qui lui semblait être la dimension de cet objet au-dessus de l'arbre et on voit très bien sur son dessin des formes un peu bizarres de l'ovni qui était observée. Dans le cas de Vorep, la solution est apparue au bout d'une semaine quand la presse s'est emparée de l'affaire faisant affluer les témoignages. Parmi les gens qui sont venus nous trouver, il y a eu un couple qui nous a fait savoir qu'à ce jour-là, à cette heure-là, non loin du lieu où était vu l'ovni, ils avaient perdu un ballon gonflé à l'hélium en forme de coccinelle. L'histoire du ballon, on ne peut pas y croire. Mais comment voulez-vous qu'un ballon... On a vu ce qu'on a vu, on ne peut pas croire au ballon. Oui, voilà. Un ballon. Mais vous pensez que c'est quoi, non ? Un objet volant non identifié. On va rester là-dessus. Voilà, c'est ça, oui. Depuis plus de dix ans, de mystérieux cercles apparaissent chaque été dans des champs de blé, toujours dans le Kent, une région située au sud-est de Londres. Des scientifiques ont observé attentivement ce phénomène qui, selon eux, serait paranormal. En juin dernier, les Japonais se sont installés plusieurs jours avec du matériel sophistiqué. Mais sages d'extraterrestres ou phénomènes naturels, les chercheurs avaient tous une bonne explication. Aujourd'hui, un quotidien populaire britannique tout dès prétend révéler la main coupable. Deux alertes sexagénaires qui seraient les auteurs du canular. Ils ont répété cet après-midi leurs techniques, méthodes simples et archaïques, et une ficelle reliée aux deux extrémités d'un bâton. Et après avoir soigneusement dessiné les plans, dès la nuit tombée, ils écrasaient soigneusement les blés. Et aujourd'hui, ils jouent les artistes. Quand on a eu assez de faire des cercles, nous avons décidé d'améliorer notre technique de travail. Et aujourd'hui, le canevas est plutôt réussi. Mais le mystère n'est pas totalement éclairci. Les scientifiques de renom se sont rendus sur place et ont constaté l'apparition mystérieuse de ces cercles. Et si ces deux hommes n'étaient pas de gentils farceurs ? Dans ces cieux troublés, un point lumineux, mais ce n'est pas un point d'espoir. C'est un point lumineux et mystérieux. Voilà que l'on reparle des ovnis, OVNI, objets volants non identifiés. Populairement, les soucoupes volantes, si vous préférez. Un phénomène lumineux, une sorte de triangle dans le ciel de Provence, une nuée blanche avec un point rose à son centre pour les gens d'Angoulême, une sorte d'embrasement solaire en Catalogne. Enfin, pour les spécialistes, en réalité, il pourrait s'agir d'une sonde spatiale qui aurait explosé avant de tomber ou bien d'une capsule scientifique lancée du centre d'essai des Landes et le panache de gaz éclairé par le soleil aurait dégagé la combustion du troisième étage d'une fusée ayant servi à l'expérience. C'est ce que l'on dit tout au moins à l'honéra qui est responsable de l'expérience. Mais vous imaginez bien que pour les soucoupistes, ce n'est pas du tout le cas. Les soucoupistes attentifs à toutes les manifestations de ces phénomènes, il pourrait s'agir d'autre chose. Les soucoupistes, ils sont 500 en France à peu près à observer le ciel, à enquêter, à noter les moindres indices. Ils sont 500 comme ce monsieur Lagarde que Christian Paul Depas a rencontré dans le massif central. Monsieur Lagarde, observateur, enquêteur pour le centre d'études baptisé centre d'études lumière dans la nuit. Quelles sont les caractéristiques techniques des ovnis ? Les formes des ovnis sont extrêmement diverses. Le type classique, c'est la soucoupe volante en forme d'assiette renversée. Le cigare qui avance incliné à 20 degrés sur l'horizontale. Le ballon de rubis. La forme discoïdale. La forme d'obus. La boule lumineuse. Tous ces objets sont divers et nombreux. Il y a également le satellite. L'objet des satellites qu'on a vu à Nantes, qu'on a vu au Nord-Soudan, qu'on a vu en Belgique, qu'on a vu à Mégeve. C'est un objet rond autour desquels tournent des satellites plus ou moins nombreux de 2 à 6. Il y a également tous les jeux de lumière dont sont susceptibles ces engins. et des feux multicolores de toutes les couleurs. Mais les formes de ces engins se bondifient devant les témoins même. Dans les Charentes, on a vu un objet qui a pris successivement 6 formes différentes devant 6 témoins. Voici l'appareil qui sert à détecter les objets volants non identifiés. Il est basé sur les variations du champ magnétique terrestre. Il se compose d'une barre aimantée qui doit bien être orientée Nord-Sud, d'une pile qui met en contact le rond-fleur, d'une perle mémoire qui, avec les vibrations du rond-fleur, descend le long de sa tige. Lorsque nous allons simuler une apparition d'objets volants non identifiés en approchant un aimant, le détecteur se met en route et la perle descend au long de la tige. Donc il était 19h environ et je sortais de ma voiture et je regarde dans le ciel et qu'est-ce que je vois ? J'ai l'impression que c'était des avions qui étaient en manœuvre donc ils étaient en triangle et ce qui m'étonnait pourtant c'est que j'ai entendu aucun bruit donc je me suis dit ou alors ils volent à très haute altitude mais alors je ne les verrai pas donc ça ne paraissait pas logique et après je me suis dit bon ben c'est peut-être des étoiles filantes mais comme il y en avait presque une dizaine je me suis dit c'est quand même assez exceptionnel j'ai fait un vœu et puis je me suis dit on verra bien. Je pensais d'abord qu'il s'agissait effectivement de fusées de nouvel an de choses de ce genre qui étaient lancées mais ensuite que j'ai vu comme j'ai vu que ça se dirigeait vers le zénith ben c'était oui j'étais relativement surpris c'était un spectacle relativement très très beau voilà tout ce que je veux Vous avez pensé des ovnis ? Euh non J'ai reçu à partir de 19h10 quelques coups de téléphone de personnes appelant de différents villages avoisinants me demandant si j'avais connaissance d'un phénomène bizarre vertical ces personnes signalaient avoir vu un objet lumineux qui passait dans le ciel un objet de forme ronde assez important qui se déplaçait lentement de l'ouest vers l'est avec une gerbe d'étincelle à l'arrière Même si les radars n'ont rien détecté c'est désormais sûr le ciel de Strasbourg a été hier soir le théâtre d'un phénomène insolite une apparition de quelques instants qui devrait trouver une explication naturelle peut-être par la présence de nombreux satellites C'est tout à fait plausible qu'un des nombreux satellites se sont décomposés et qu'un morceau se soit décomposé en plusieurs parcelles et que nous ayons vu ça ou bien une autre explication peut-être il y a-t-il un météorite assez épais assez gros qui serait désintégré assez bas déjà dans l'atmosphère pas dans la très haute atmosphère et là aussi ce seraient les différents morceaux de la décomposition que nous aurions pu voir peut-être dès aujourd'hui l'observatoire de Munich confirme l'hypothèse du météorite qui aurait explosé en entrant dans l'atmosphère quant au centre national d'études spatiales il n'a pas encore donné ses conclusions Transparence totale le CNES le centre national d'études spatiales met en ligne ses archives sur les ovnis et son site internet a été presque aussitôt saturé par les requêtes d'internautes férus ou pas de phénomènes inexpliqués c'est le dossier de ce 19-20 Patrick Hester et Yves Garry Une lumière bizarre dans le ciel nocturne cela ressemble souvent à cela un ovni parfois c'est une mystérieuse soucoupe volante ici il s'agit en fait d'un lampadaire de jardin mais les plaisanteries de ce genre restent rares le centre spatial de Toulouse conserve les archives de 6000 témoignages concernant 1650 cas d'observations placés sous la responsabilité de l'ingénieur Jacques Patenet des cartes des objets des procès verbaux 1971 un pilote de Mirage poursuivi par un ovni janvier 81 une soucoupe métallique se pose dans un jardin à Trans en Provence laissant des traces au sol janvier 94 l'Airbus d'Air France croise un gigantesque disque jusqu'ici seuls quelques privilégiés avaient accès à ces procès verbaux de gendarmerie et à ces documents confidentiels du CNES désormais d'un seul clic de souris chacun pourra se faire sa propre idée sur les ovnis en visitant le site internet du centre national d'études spatiales cette mise en ligne est destinée à mettre fin au mythe du complot une nécessité suite aux nombreuses critiques essuyées par le CNES plusieurs fois le service chargé d'étudier ces phénomènes avait été réorganisé mais la consigne de silence était restée aujourd'hui le tiers des cas reste inexpliqué comme cette histoire survenue à Siers en Haute-Garonne durant une série de phénomènes en 54 un homme circulé avec sa charrette à cheval son meilleur ami raconte ici surgit un buisson un objet qu'il assimile immédiatement à une lessiveuse qui s'élève du buisson qui se plombe la cariole et à ce moment là qui attire qui aspire la jument puis qui s'évade qui disparaît dans le ciel et Guy Guy à ce moment là est sidéré il est paralysé de peur l'observation et le témoignage de Siers s'insère parfaitement dans cette notion de vague et en particulier en 1954 où durant un mois un mois et demi la France a été l'objet d'observations d'une nature tout à fait insolite d'objets rapprochés avec lesquels parfois les gens voyaient des personnages ingénieur aérospatial Jean-Jacques Velasco a été responsable du service du CNES durant 30 ans il a pu consulter 30 000 documents américains déclassifiés comme cette affaire concernant un site atomique survolé par un engin le radar d'un B-52 avait pu enregistrer sa trace conclusion les performances aéronautiques détectées notamment par les radars en termes de vitesse d'accélération de trajectoire semblent incompatibles avec les aéronefs les objets que nous serions capables de concevoir et de fabriquer ce qui veut dire que si nous nous ne sommes pas capables aujourd'hui de réaliser de tels objets c'est qu'ils sont fabriqués par quelqu'un d'autre et qu'ils viennent d'ailleurs d'où le fait que l'hypothèse extraterrestre semble la plus plausible Claude Poher le premier directeur du service en 1977 avait dû démissionner lui aussi est convaincu que le phénomène est d'ampleur considérable le comprendre nécessitera selon lui d'inventer une science physique entièrement nouvelle vous pouvez dire que ce n'est pas un canular moi je peux dire que ce n'est pas un canular alors qu'est-ce qui s'est passé ce jeudi là à 17h précisément il s'est passé rien de bien à l'origine rien de bien d'extraordinaire c'est-à-dire qu'on était ici on faisait une séquence sur le bord du lac pour l'émission les étoiles d'entrepli et puis j'ai fait un plan d'illustration un plan bête un peu carte postale du lac les fonds il faisait sombre il était à 5h du soir bon j'ai fait mon plan il n'y avait rien de spécial il n'y avait pas de comédie à l'intérieur du plan les gens s'étaient un peu dispersés autour on attendait que j'ai fini et puis au milieu du plan j'ai vu quelque chose dans l'œilleton alors j'ai vu quelque chose de très imprécis et ça je l'ai je l'ai communiqué à Paris c'est que le phénomène à l'œil et dans l'œilleton était beaucoup moins visible que sur la pellicule quand on a reçu la pellicule 5 ou 6 jours après j'étais très surpris de voir que est-ce que ça faisait du bruit c'était non pas du tout il y a un certain nombre de sceptiques aujourd'hui et je vais vous donner leurs arguments pourquoi n'avez-vous pas suivi l'objet ah oui alors ça c'est c'est une question qui peut paraître évidente j'ai pas suivi l'objet d'abord parce que ça s'est passé très vite j'étais en cadre fixe ma caméra était bloquée ça c'est peut-être un manque de réflexe on m'a demandé pourquoi on ne voyait pas le reflet du phénomène dans le lac il y a trois possibilités où le reflet est masqué par la colline qui est à côté du lac ou alors la portion de ciel reflété n'est pas du tout celle qu'on voit dans le lac c'est tout simple c'est de la géométrie ou alors la lumière émise par le phénomène est polarisée et après réflexion sur le lac il y a extinction si la polarisation est à 90 degrés c'est un problème de physique simple bon enfin est-ce que c'est possible de faire un trucage de fabriquer un objet de faire ça de faire un trucage identique à ce qu'on a filmé oui je pense je pense une simple surimpression pourrait faire l'affaire mais ça se verrait ça se verrait peut-être en rencontre du premier type ou simple phénomène naturel en tout cas des centaines et des centaines de témoignages pour décrire hier le même phénomène un drôle de triangle lumineux qui a traversé un peu après 19h une bonne partie de la France et une autre partie de l'Europe les spécialistes ont tenté depuis ce matin d'expliquer cette apparition c'est Dominique Dumas qui a enquêté sur cet objet volant non identifié comme sur ce document on aurait voulu y croire une formation triangulaire lumineuse semblable à un gigantesque cerf-volant a été observé par des dizaines de personnes hier vers 19h des témoignages enregistrés à plusieurs centaines de kilomètres de distance en Bretagne en région parisienne dans le sud-ouest de la France sur la rivière italienne et en Alsace je sortais de ma voiture et je regarde dans le ciel et qu'est-ce que je vois j'ai l'impression que c'était des avions qui étaient en manœuvre donc ils étaient en triangle et ce qui m'étonnait pourtant c'est que j'ai entendu aucun bruit donc je me suis dit ou alors ils volent à très haute altitude mais alors je ne les verrai pas donc ça ne paraissait pas logique et après je me suis dit bon bah c'est peut-être des étoiles filantes mais comme il y en avait presque une dizaine je me suis dit c'est quand même assez exceptionnel j'ai fait un vœu et puis je me suis dit on verra bien suite à ces informations je me suis renseigné au centre de contrôle civil de Reims qui lui m'a fait savoir que quelques pilotes avaient signalé des phénomènes bizarres mais je n'ai pas eu plus de détails hélas pour les amateurs de soucoupe l'observatoire de Munich vient d'annoncer qu'il s'agirait de météores déjà à Paris l'aviation civile ce matin était sceptique pensant aussi à des débris de satellites ou à des météorites tant pis pour les petits hommes verts toujours attendus sur la planète bleue ça s'est passé comme ça c'était bien visible oui c'était bien visible mais sur le moment on ne savait pas ce qui se passait on se met de l'engrais à côté on dit qu'est-ce que c'est que ça le premier jour on n'avait même pas fait attention on disait des mots on disait des fois un coup de tonnerre on savait bien à cette époque là mais après on a vu qu'il y avait quelque chose d'anormale alors c'est pour ça parce qu'on était à la joie d'armée de Jean Lys c'est quoi ? oui bien sûr alors là ils nous ont dit il y a des choses anormales des ovnis comme celui-ci on en a vu dans tous les cieux du monde depuis 30 ans des milliers de rapports d'enquête se sont accumulés grâce à cette masse de renseignements on peut désormais envisager une étude scientifique du phénomène ovni ce cours documentaire expose la dernière découverte en date sur le comportement intelligent de ces mystérieux engins elle a pour auteur deux chercheurs dijonais Charles Garraud et Raymond Lavier pour en suivre le déroulement il faut revenir en arrière au 7 octobre 1954 à Poncet-sur-Lignon un petit village proche des sources de la Seine Madame Fourneret alors que s'est-il passé le 7 octobre 1954 ? bon ben c'était le soir il faisait déjà un peu sombre j'allais fermer les volets et puis j'ai vu cette boule un peu lumineuse jaune-orange au-dessus là entre l'arbre et puis le toit et puis j'avais l'impression que ça venait sur moi parce que ça grossissait ça grossissait de plus en plus alors j'ai tous les sousverts et puis j'ai pris le bébé il y avait 8 mois puis je suis partie chez la voisine derrière puis alors quand on est rentré au bout d'une heure et demie à peu près quand les hommes sont revenus du village on est allé voir tout ça dans le pré on a vu les traces bon alors c'est à peu près par ici oui comme cela ici par là et que ressemblait cette trace ? ben elle avait à peu près un mètre de long oui et puis peut-être 50 cm de large puis alors tous les bords du trou c'était creusé par en dessous et puis alors l'endroit où c'est qu'il n'y avait plus d'herbe ça a été éparpillé tout le tour à peu près sur une dizaine de mètres de l'endroit alors toutes les mottes de terre vous étiez autour oui oui c'est comme ça et l'herbe est restée longtemps sans repousser ? au moins 4 ans que l'herbe n'est pas repoussée là-dedans l'observation que vous avez faite était la première faite dans la région ici ? non non il y avait les voisins enfin au pays voisin monsieur et madame Guenet ils avaient vu un engin aussi longtemps avant vous ? la même journée ? 3 jours 2 ou 3 jours avant 3 jours avant ? un engin en vol ? oui oui en vol c'était la forme d'un cylindre et puis le fils bouillé qui revenait dans le chemin alors lui il a vu décoller lui donc le soir vous l'avez vu arriver ça peut être le soir même vous avez un jeune garçon du pays qui lui a vu l'envol de cet engin oui oui longtemps après que vous l'avez aperçu vous-même ? bien au moins une heure oui grande mais une heure ou une heure et demie après ces traces si nettes relevées à poncer on les retrouvera 13 ans plus tard le 21 avril 1967 en Amérique dans l'état de Virginie une extraordinaire ressemblance un calque presque parfait poncer fut la première maille insoupçonnée d'un filet qui allait étendre sa trame sur la France entière mais qui n'apparaîtra que 20 ans plus tard grâce à l'accumulation des témoignages recueillis entre temps la seconde maille de cette trame ce fut Marlien près de Jean Lys à quelques kilomètres de la base de Dijon-Lonvie nous sommes le 12 mai 1967 le 12 mai 1967 le 12 mai Elle remarquait exactement, vous l'avez bien, la terre était bouleversée, il y avait comme des pattes, vous voyez, ça avait fait un effort pour l'appareil qui était là, on a préféré, c'était pour se soulever en l'air, c'était pour ça, et alors on parlait des soucoupes, alors on a pensé que c'était une soucoupe. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose de brûlé, est-ce qu'il y a quelque chose de... Ben la terre était, comme si c'était un petit peu, elle avait chauffé, vous voyez, elle m'a eu, là, puis on n'a pas de mieux conséquences, quoi. Sous la direction du capitaine Tépeunier, la gendarmerie procède à une enquête extrêmement minutieuse. Un hélicoptère prend des photos verticales qui montrent bien l'empreinte en étoiles, matérialisées à la chaux. Des croquis sont faits, les trous d'ancrage du système d'atterrissage sont dessinés et cotés. Quand le rapport est terminé, on s'aperçoit qu'il correspond exactement à celui qui a été établi en 1965 par les gendarmes de Dignes, dans les passeuses Alpes, lors de l'atterrissage de Valençol. Ainsi, cette similitude parfaite entre les trous de Marliens et de Valençol. Un an plus tard, le 21 juin 1968, s'est brasé en Morvan. Il était environ 11h30, le temps était très couvert, j'étais avec deux camarades qui passaient vers moi. Et je leur ai dit, tiens, il y a une lueur là-bas, direction nord-nord-est, n'est-ce pas, qui nous paraît vraiment bizarre et qui a tiré vraiment notre vue sur cette chose qui est vraiment insolite. Alors on l'a fixé, on l'a fixé cette lueur et environ au bout de deux minutes, la lueur a diminué progressivement et au même endroit, nous avons perçu un objet, enfin un objet qui semblait d'un engin quelconque, d'une forme et vraiment inconnu. On ne pouvait pas du tout, par exemple, identifier avec une voiture ou un avion ou toutes choses comme ça, n'est-ce pas, bon. Et alors l'engin avait l'air de planer un peu avant de se poser à terre. Le jeune Margerie, lui, il voyait même mieux que nous, il nous disait qu'il y avait une surface dessous qui était un peu noire, alors que le dessus était un blanc vraiment immaculé. Et alors, moi, ça m'a toujours intéressé, au bout de quelques minutes, ils sont partis, moi, je suis toujours resté, mais tout en piochant les pommes de terre, je jetais tout de même un coup d'œil là-bas sur l'engin. Au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai constaté qu'il avait disparu, et j'ai toujours fixé, et quelques minutes après, il s'est produit un flash, comme un flash photographique, mais enfin d'une intensité assez forte, n'est-ce pas, rouge, et je me suis dit, ben, l'engin a disparu. Alors, monsieur Michaud, vous avez fini par localiser cet endroit où nous sommes actuellement ? Oui, nous sommes ici sur le lieu d'atterrissage. Nous avons retrouvé une brebis qui était pérille au pied du plus tard qui est là-bas, qui avait certainement reçu des rayons, indépendamment des deux qui n'ont jamais été retrouvées, les deux brebis de monsieur Berton. On avait remarqué aussi que, principalement là-bas vers le bois, les limaces étaient d'une couleur assez brune, alors qu'ici dans notre région, elles sont plutôt roses, et puis alors rouges, mais enfin pas brunes. Et alors j'en avais récupéré, enfin, une dizaine, qui avaient été envoyées au professeur Lottier, et d'après l'analyse, il y avait quand même eu une irradiation aussi de ces bêtes, enfin, qu'on appelle des, je ne sais plus comment, des limacées, enfin, le nom, moi, vous savez, hein, je ne suis pas scientifique. Et moi-même, n'est-ce pas, à la suite de cet incident, quand je suis arrivé à la maison, ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que tu as dans les yeux, j'avais les yeux tout rouges, etc. J'ai dit, bon, ben, j'ai su des rayons, enfin, de l'engin qu'on a perçu là-bas, et j'ai eu des brûlures dans l'épine dorsale pendant un mois, qui provenaient toujours de cette irradiation. Brasé, c'est l'élément déterminant, car en étudiant quelques années plus tard les atterrissages qui se sont produits en Côte d'Or, et en reportant ceux de Poncet, Marlien et Brasé sur une carte au 200 millième, Raymond Lavier découvre que Marlien et Brasé sont tous deux distants de 43,2 km de Poncet, et que de plus, les lignes Marlien-Poncet et Brasé-Poncet sont perpendiculaires. C'est le point de départ d'une étude qui va porter sur les quelques 200 atterrissages signalés en France depuis le premier d'entre eux, près de Rouen, en juillet 1947. Première opération, reporter tous ces atterrissages sur carte au 200 millième avec la plus grande précision possible, en faisant appel au rapport de la gendarmerie. Seconde opération, reporter ces points sur la carte au millionième, en projection conique de l'IGN, puis en établir un calque. Enfin, à partir du triangle Brasé-Poncet-Marlien, tracer un quadrillage de 4,32 cm de côté. On voit de suite qu'un pourcentage élevé d'atterrissage se situe sur ces couloirs, dont la largeur réelle au sol peut être estimée à 500 mètres, phénomène particulièrement remarquable en Bourgogne-Franche-Comté. Une nouvelle étape dans cette voie de recherche allait être franchie en comparant cette trame aux travaux d'un chercheur néo-zélandais. En étudiant les observations dans cette partie du monde, le capitaine Bruscati avait constaté qu'elle se situait sur un quadrillage de 33 000 marins qu'il avait baptisé Harmonique 33 et qui correspond à un carré de 61 km sans cesse de côté. Or, en comparant cette trame à la trame Lavier, on découvre que la superposition est parfaite, que le premier quadrillage n'est autre que les diagonales d'Harmonique 33. La superposition des deux trames amène une autre constatation. Bon nombre des atterrissages qui ne se trouvaient pas sur les diagonales se situent sur Harmonique 33, près de 80 % au total. Pourcentage qui a augmenté depuis deux ans. Sur 38 atterrissages signalés, 33 ont eu lieu sur ce quadrillage, soit près de 90 %. D'où la possibilité d'une nouvelle étape dans l'approche du phénomène OVNI, la mise en place d'un réseau de détecteurs sur les couloirs qui paraissent les plus fréquentés. C'est ce que prévoit le groupe Géraud de Besançon qui achève la mise au point d'une véritable station de repérage. Vous avez un appareil perfectionné ici, c'est une station. Oui, alors c'est une station qui est en cours d'élaboration, qui comporte au point de vue détection des systèmes magnétiques différents ici, qui donneront déjà une idée de l'orientation de ce champ magnétique perturbateur, de l'intensité. A ça, on a associé une détection des infrasons, parce qu'on a constaté aussi que dans certains cas, les OVNI généraient des infrasons assez puissants. Ce qui donne une sorte de bourdonnement, c'est à la limite des sons audibles. Alors donc au point de vue capteur, on a ça. On a une liaison qui se fait par un câble jusqu'à la station. Alors sur la station elle-même, on aura ici des voyants qui correspondront aux alarmes des différents capteurs. On aura une alarme sonore. Bien sûr, des interrupteurs de commande. Ici, on a une base de temps à quartz, qui donne une bonne précision pour l'indication horaire des phénomènes. Ici, on aura un fréquence-mètre qui permettra de mesurer la fréquence des perturbations magnétiques ou infrasons. Ainsi, peu à peu, des pièces nouvelles sont versées au dossier des mystérieux OVNI. La question de leur existence ne se pose plus. Un double point d'interrogation subsiste encore, passionnant et inquiétant tout à la fois. D'où viennent-ils et pourquoi viennent-ils ? Jean-Pierre Prévost, 26 ans, a tenu de nombreux emplois temporaires avant de vendre des vêtements sur les marchés de la région de Pontoise. Salomon Ngaï, 25 ans, d'origine sénégalaise, en France depuis 5 ans. Comptable et agent commercial de formation, il préfère gagner sa vie en travaillant sur les marchés avec ses amis. Franck Fontaine, 19 ans, père d'un garçon de 2 mois et demi. Exerce depuis plusieurs années le métier de forain, d'abord avec sa mère et ensuite avec son ami Jean-Pierre Prévost. C'était à Sergi-Pontoise, le 26 novembre 1979. Il était 4 heures du matin et les trois amis s'apprêtaient à partir pour le marché de Jusor. Eh, on dirait qu'il y a un avion qui se casse la gueule. Non, tu rigoles, c'est une fusée de 14 juillet ton truc là. Ah non, ah non, merde, je vais prendre mon appareil photo. Bon, je vais voir sur place, vous m'enjoignez là-bas. Déjà, j'étais dans la voiture pour maintenir l'accélérateur vu qu'il n'y avait plus de démarreur sur cette voiture. Et c'est à ce moment-là où vous avez vu quelque chose d'étrange ? On l'a aperçu comme une boule qui descendait du ciel. Une traînée lumineuse, on l'appelait ça. Vous avez décidé de... J'ai décidé d'aller voir ce qui se passait sur place, quoi. Je me suis dit, on ne sait jamais s'il y a quelque chose que ça, je peux être utile. Peut-être simplement par curiosité aussi. Pendant ce temps, Salomon et... Jean-Pierre, Jean-Pierre a été remonté chercher de la marchandise et Salomon un appareil photo. Alors l'objet, il est parti de sur la droite là-bas et descendu en obli, comme ça. Vous savez quel temps ? Oh, d'une traînée lumineuse. À peu près à quelle distance vous pensez que c'était ? Les autorités ont estimé 300 à 400 mètres. J'ai démarré, je suis sorti du parking et arrivé au niveau de la route, il n'y avait plus rien. Alors j'ai continué, j'ai décidé de faire demi-tour là-bas. Et arrivé à ce niveau-là, j'ai aperçu une petite boule qui oscillait dans le champ, là, par là. Et la voiture a s'est arrêtée. La petite boule allait venir se mettre sur le capot, je me suis retrouvé dans le brouillard. Alors j'ai essayé de sortir, les portières étaient bloquées. Et puis je me suis endormi. À quoi ressemblait l'objet que vous avez aperçu dans le ciel ? C'est-à-dire que, bon, de temps, c'était blanc, opaque. Et puis bon, ça faisait comme un cigare. Lumineux, d'un blanc opaque. Ça faisait comme un cigare qui descendait tout doucement en direction du champ de choux. Moi, ce qui m'a fait penser à une fusée de 14 juillet, c'est qu'à la fin, c'était pas très net. Ça faisait pas un cigare, vraiment, une femme rectiligne. Ça faisait très net à l'avant et à la fin, c'était très flou. Donc effectivement, comme, je sais pas moi, une boule de feu qui descendrait, puis qui ferait une trame derrière. Donc je me suis mis à la fenêtre pour voir éventuellement s'il restait des traces de leur fusée. Et bon, ben là, il n'y avait plus de traces de la fusée, mais par contre, il y avait bien des traces de la voiture sur le côté gauche de la route et calait. Donc ça allait redescendre pour repousser la voiture, quoi. C'est tout ce qu'on avait gagné. Jusque-là, pour moi, il n'y avait que ça, ouais. Et vous seulement, qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai vu la voiture de l'autre côté, avec un halo opaque, puis au travers de la route. J'ai appelé Jean-Pierre en lui disant, bon, ben, il se passe des trucs bizarres. Moi, je dis, ok, ok, on va pousser la voiture, on verra bien après. Et on est, une fois arrivé donc là-bas, sur le terre-plein, quoi, où on avait vision de la route complète, là, effectivement, j'ai constaté aussi que la voiture était complètement prise dans une sphère de brouillard. Il y avait trois ou quatre, je me souviens plus, je suis pas précis là-dessus, trois ou quatre petites sphères qui tournaient tout autour. Bon, en calme, ça s'est passé très vite. Les sphères se sont incorporées à la grosse. Et à ce moment-là, quand tout a fait plus qu'une seule masse, il y a comme un énorme cigare qui est sorti sur la gauche de la sphère et qui a fait office d'aspirateur. Tout le restant s'est engouffré dedans et c'est reparti à une vitesse pas possible. Et là, on s'est précipité à la voiture, c'est là qu'on a vu que Franck avait disparu. Bon, il y a un deuxième point, c'est quand on s'est remis là, qu'on est arrivé à la voiture, la voiture était plus sur la gauche de la route, mais sur la droite. Entre-temps, il y a eu un déplacement de la voiture aussi. Il y avait à la hauteur de la portière, côté chauffeur, une petite boule qui était grosse comme ça. Une boule solide ? Comme, je sais pas, comme une boule d'une balle de tennis, quoi. Une balle de tennis, ouais, qui ont quand même d'apparence et qu'une consistance, ouais. Mais toute blanche, très lumineuse. Et cette boule a fait le tour de la voiture. Et la portière s'est dans un premier temps ouverte et refermée. Et la voiture, comme si quelqu'un la mettait en route deux fois de suite, alors que c'est absolument impossible puisqu'il n'y avait plus de démarreur du tout. Bon, et après, cette boule a fait le tour de la voiture, elle a laissé un lacet. Et une fois que les deux coups de contact ont été mis pour essayer de démarrer la voiture, le lacet s'est refait dans l'autre sens, ça a refait une boule qui est repartie à une vitesse pas possible. Et la voiture était totalement... La voiture, elle n'a absolument pas bougé, il n'y avait absolument rien d'anormal dessus. Et aucune trace de franque ? Absolument aucune trace, non. C'est assez troublant. Et vous êtes réveillé ? Un quart d'heure après, pour moi. Vous étiez où ? À cet endroit-là. La voiture avait disparu ? Ah oui, ça faisait huit jours. Qu'est-ce que vous pensiez en voyant... Ah bah, sur le coup, je croyais, moi, qu'on me l'avait volé, tout simplement, qu'on m'avait mis dans le fossé, et puis qu'on m'avait fri la voiture. Alors, j'ai décidé de rentrer chez Jean-Pierre, lui annoncer la nouvelle, quoi, qu'on n'avait plus de marchandises et puis plus de voitures. Puis il n'était pas là, alors je sonnais chez Salomon, et puis il m'a expliqué le topo, quoi. C'est... Je voulais pas y croire. Huit jours, ça faisait beaucoup, hein. Les seules informations qu'on a eues sur sa réapparition, c'est donc ce fameux coup de... Dans un premier temps, c'était un coup de fil anonyme d'un gars qui disait, de ma fenêtre, j'ai vu une boule, la boule est repartie, à la place, il y avait un bonhomme, je l'ai suivi des yeux, et il est rentré chez Jean-Pierre Prevot, donc c'est Franck Fontaine. Ça, c'est un coup de fil anonyme qui a été envoyé à RTL. Bon, on nous a pris... On nous a fait prendre connaissance de ce coup de fil, et suite à ça, bon, bah, c'est pas bien compliqué. Comme le gars part au boulot, il n'y a pas énormément de gens dans l'immeuble qui partent au boulot à 4h30 du matin, il a suffi de monter la garde pendant 3-4 jours, puis on a fini par rencontrer, quoi. Et il vous a confirmé ce qu'il a... Oui, il a confirmé, ouais. Et qu'a-t-il vu, exactement ? Mais il a vu une énorme sphère qui s'est posée, enfin, d'après lui, ça faisait entre 2 mètres et 3 mètres de diamètre, qui s'est posée dans le champ, et puis qui est reparti. Il dit, je peux pas dire que le gars, on est sorti ou on n'est pas sorti, il dit, il est reparti, à la place, il y avait un bonhomme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 étaient possédés par moins de cinq personnes, en fait, soit directement soit parce qu'ils possèdent leur compagnie mère. Et c'était donc un effort concerté dans le but d'habituer les gens, le genre humain, à l'apparence et à la présence d'aliens. Parmi nous, le père de Petro nous dit aussi que certaines des images utilisées dans les jeux vidéo et autres médias étaient utilisées dans le livre prior pour la réalisation des jeux et des films. Lui et certains de ses amis savent que certains départements de sécurité ont actuellement créé quelques images et les ont publiées sur leur propre chaîne. Dans le but que ces images deviennent connues du grand public. Cela de toute évidence nous ne pouvons vous le confirmer. Excepté pour une image du livre. L'extraterrestre utilisé dans le film Indépendance Day, dont nous savons que l'image était connue avant la production, déjà datée d'il y a un moment, au moins huit ans avant. Aussi, quelques photos du livre russe sur les races alienes, ont été moquées, altérées à cause de cela. Et voilà, vous l'avez. L'histoire derrière deux livres secrets russes des races alienes. Au moins une partie. J'espère que vous allez apprécier ce livre et les révélations qu'il contient. Ce livre est dédicaceux à la mémoire de Petro. Le livre a été réédité, les informations ayant été remises à jour dans tous leurs aspects, des nouvelles races alienes, aux nouveaux rapports et photos ou illustrations au moins douze fois. Ce que nous savons c'est que la première édition fut imprimée en 1946 ou tôt en 1947. Ensuite de nouvelles éditions furent imprimées, 1951. J'même me fais donc de nouvelles annemées à jour. 1éart.